En fait, cette vidéo c'est pas serfouette et binette, c'est serfouette et binette. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de serfouette et binette. Aujourd'hui, on va faire un petit tuto de préparation de purin d'orti maison. Alors j'espère que t'as le coeur bien accroché. C'est parti, let's go ! Alors, je suis d'accord avec toi, dit comme ça, le purin d'orti, ça a pas l'air hyper glam. Mais en vrai, le purin d'orti, c'est un super engrais naturel, très riche en azote, qui va booster nos plantes potagères au moment de la croissance des feuillages. C'est hyper bon pour les tomates et aussi pour les légumes verts à feuilles. Alors évidemment, du purin d'orti, tu peux en acheter tout prêt à l'emploi en jardinerie. Mais honnêtement, ça commence à coûter une blinde ce truc. Alors, je me suis dit que cette fois-ci, j'allais fabriquer mon propre purin. Surtout qu'en ce moment, des orties, on en trouve vraiment en abondance un peu partout. J'espère que t'es prêt pour ce tuto qui réveille les morts, parce que c'est parti ! Alors bien sûr, la première étape pour faire un bon purin d'orti, c'est d'aller cueillir des orties. Des orties, on en trouve en abondance au printemps, ce serait vraiment dommage de s'en priver. Je te recommande juste d'éviter de cueillir des orties situées en bord de route et qui pourraient être polluées. Pour fabriquer du purin, il vaut mieux cueillir des orties avant qu'elles le montent en fleurs. L'ortie fleurit plutôt en été et au début de l'automne, alors je te recommande de les cueillir avant le mois de juillet. Évidemment, je ne t'apprends rien, les orties, ça pique. Alors n'oublie pas de te menir d'une bonne paire de gants pour cette session de cueillette. Au niveau des quantités, il faut ramasser 1 kg d'ortie pour 10 litres d'eau environ. Ici, j'ai rempli une belle bassine qui devait bien faire 2 kg et je mettrai donc 20 litres d'eau. Deuxième étape, la fabrication du purin. De retour à la maison, je découpe les orties en petits morceaux avec un sécateur pour une meilleure décomposition de la biomasse par la suite. Et je dépose tout ça dans un grand contenant en plastique. Il vaut mieux éviter d'utiliser un contenant en métal qui risquerait d'oxyder le purin. J'ajoute ensuite 20 litres d'eau. Et je recouvre tout ça. Troisième étape, la fermentation. On va maintenant laisser fermenter le purin pendant 15 jours environ. Je t'avoue que ce mélange va dégager une odeur pas très agréable, alors je te recommande vivement de placer le purin hors de portée des narines. Pendant la fermentation, il sera important de remuer régulièrement le purin. C'est pas une opération très agréable, mais c'est pour la bonne cause. Donc, il y a des youtubeuses qui font des tutos maquillage. Moi, je fais des tutos purin d'ortie. J'adore mon boulot. Quatrième étape, on va passer à la filtration. Quand le mélange ne fait plus de bulles quand on le remue, c'est le signe que la fermentation est terminée et que le purin est prêt à être filtré. Pour ça, j'utilise une serpillère, une bassine et un peu de patience pour récupérer la précieuse potion. Ensuite, je n'ai plus qu'à verser le super purin obtenu dans des bouteilles en plastique de préférence opaque pour une meilleure conservation. Le purin peut se conserver quelques mois dans un endroit frais à l'abri de la lumière. Donc voilà, avec mes 2 kilos d'ortie ramassés gratuitement dans le champ d'à côté de chez moi, j'ai obtenu 9 à 10 litres de purin, un engrais naturel fantastique qui va me servir pour arroser mes tomates. Ce concentré de bienfaits va apporter une belle quantité d'azote essentielle pour la croissance du feuillage et il va fortifier leur système immunitaire. A savoir que le purin d'ortie ne s'utilise pas pur mais dilué. En arrosage, j'utilise une dilution à 10%, c'est-à-dire 1 litre de purin auquel je rajoute 9 litres d'eau. Voilà pour ce tuto, j'espère que tu as aimé la vidéo, si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un petit like et comme d'habitude à t'abonner et à activer les notifications pour être prévenu à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Pour aller plus loin, j'ai créé ma formation 40 kilos de légumes en partant de zéro, le plan d'action étape par étape pour récolter chez soi de bons légumes du jardin sans avoir la main verte et sans y passer tout son temps libre. Je te laisse regarder tout ça sur le lien dans la description. A tes futures récoltes, ciao ! Sous-titrage ST' 501